Allô, je m'appelle Laura et je suis artiste-activiste. Aujourd'hui, on parle de l'art militante. Pourquoi on fait l'art militant? Pour clarifier les buts internes ou au sein de la groupe, de l'éducation publique, pour être en solidarité visiblement avec d'autres groupes et pour mobiliser et inspirer les gens. Une fois que votre message et vos images sont clarifiés, on peut les transmettre dans une des formes suivantes, avec les affiches et les pancartes, avec les tracts, les bannières, les pochoirs, et avec des zines et des dépliants. Quand vous faites vos affiches, gardez en tête qui sommes-nous et à qui nous parlons, aussi pourquoi, et si c'est un événement ou une manifestation, ou une action, quand est-ce que ça se passe et où. Assurez-vous que le message soit précis et de grande taille. Cela accompagné par une image centrale, ce sera facile à réaliser et prendra peu de temps. Pour matériel, le type de papier qu'on utilise le plus souvent, qui coûte le moins cher, ça s'appelle du papier tabloïd. C'est 11 par 17 pouces, et il y a beaucoup de méthodes qu'on peut imprimer là-dessus. La méthode d'imprimer, qui coûte le moins cher, qui est le plus efficace, c'est juste sur un imprimant de laser, à un centre de rétrographie. Noir et blanc, ça coûte le moins cher, mais ça peut que couleur est importante à votre message. Dans ce cas-là, tu peux imprimer soit en couleur, sur un papier blanc ou sur un papier colorié. Vous pouvez faire les affiches soit à la main ou sur l'ordi. La sérigraphie est une autre méthode d'imprimer, plutôt à la main. Et ça, c'est un écran. On peut les faire de plusieurs tailles, alors il ne faut pas juste imprimer sur un papier de taille tabloïd. On peut aussi imprimer sur de diverses surfaces, comme de la tissu. C'est facile de transformer vos affiches en pancartes. Il faut juste prendre un carton ou du corps en place, une surface rigide, puis les coller. Ensuite, prendre un morceau de bois, puis avec une agrafeuse ou des attaches plastiques, on peut l'attacher. Puis là, tu es prêt à juste mettre votre message par-dessus les têtes des personnes pendant que vous manifestez. Les épreuves visuelles pour les pancartes et les affiches, c'est juste d'assurer-vous que tu peux les lire de 6 à 8 pieds de distance. Ou pas de lire tout, mais les infos importantes. Les tracts sont comme les affiches, mais dans une taille plus petite. Ils contiennent souvent les mêmes informations, mais ils permettent aux personnes de garder sur eux les informations comme les dates et les locations et les coordonnées de votre groupe. Comme matériel, les tracts sont souvent faits avec des feuilles de taille lettres, 8.5 par 11 pouces, et ils sont divisés en 4 portions. Il faut que tu demandes à l'imprimeur de les couper en 4, ou vous pouvez le faire toi-même. Vous pouvez les créer par la main, sur l'ordi, ou avec l'aide d'un photocopieur. Les tracts peuvent être recto-verso, mais ce n'est pas nécessaire. Et l'épreuve visuelle pour les tracts, c'est de les tenir à bout de bras, puis voir s'ils sont encore lisibles. Les bannières, ils donnent beaucoup de visibilité à votre groupe, surtout dans les manifestations. Et puis, ils seront photographiés par les activistes et par les journalistes. Ils sont un symbole de votre présence dans des espaces publics, dans des rassemblements, des actions et des événements. Les dimensions des bannières ne sont pas fixes. Ça dépend surtout sur le contexte. Alors, il faut vous demander comment vous les utilisez. Est-ce que tu les tiens en main pendant une manifestation? Est-ce qu'ils sont sur les murs pendant un événement de presse? Ou est-ce que tu les suspends d'un fenêtre? Surtout, il faut faire que votre bannière répond à vos besoins. Les matériaux requis sont de la tissu. Je recommande de la toile parce que c'est assez épais, que ça n'use pas facilement, puis que ce n'est pas facilement emporté par le vent. Il faut aussi de la peinture, quelque chose de ne pas lavable, et des pinceaux. Vous pouvez aussi utiliser de la corde, des pochoirs, de la peinture aérosol, des rouleaux, et tout autre matériel que vous pouvez trouver. Pour la mise en page de votre bannière, vous pouvez la faire à la main, juste avec des crayons et des pinceaux. Ou vous pouvez utiliser les projecteurs, projeter des images, puis les tracer. C'est possible aussi d'imprimer les bannières sur du vinyle, ce qui est imperméable, puis plutôt professionnel. Juste demandez à votre technicien à un centre de reprographie pour vous aider. L'épreuve visuelle pour vos bannières, c'est de simplement garder en tête que ça va être vu sur les sites web, dans un format plus petit, photographié, ou bien dans des journals. Les pochoirs sont une méthode d'imprimer qui est super facile à faire soi-même. Il faut juste garder en tête qu'il faut un message super simple ou une image super simple. On peut les utiliser pour imprimer sur tout type de surface, sur le tissu, les murs du papier. Il faut juste un morceau de carton, un couteau exacto, et puis une canette de peinture aérosol. Plus spécifiquement, pour les pochoirs, on peut utiliser comme surface pour découper du coroplast, ce qui est comme du carton en plastique, ou du carton. Si vous avez une analyse plus longue, plus de texte que vous voulez faire public, il peut faire des zines. Juste en utilisant un ordinateur, un photocopieur, ou tu peux les faire à la main. Il faut juste des feuilles de papier de taille lettre, et vous pouvez ajouter des agrafes si vous voulez. Vous pouvez utiliser un photocopieur, un ordinateur, et du texte écrit à la main, comme votre contenu. En conclusion, l'art militante, c'est utile en que ça communique un message, mais c'est aussi le fun de faire, de bâtir des communautés en collaborant. Alors, soyez inspirantes et claires. Bonne chance! Sous-titrage ST' 501